Musique Mais que fait la buse ? Une histoire de Joël et Cormier, illustrée par Nathalie Millet, aux éditions Océan Jeunesse. Il écume les mers du matin au soir, et non pas avec une passoire. Il scrute l'océan avec sa longue vue, parfois il tombe nez à nez avec une baleine. Il explore l'île Bourbon à la recherche de la meilleure cachette. Il dit que celui qui découvrira son trésor n'est pas né, comme le poisson. Il reste des heures dans sa cabine, à inventer des rébus et des alphabets secrets. Il écrit un nouvel article du Code de l'honneur des pirates. Le dernier à l'abordage est une poule mouillée. Il jure comme un flibustier parce qu'il a raté une attaque. Nom d'une barrique de rhum troué dans une cale pleine de rats ! Il élève des dodos bien dodus dans les cales de son navire. Mais comme ils n'ont pas le pied marin, ils ont le mal de mer. Il fête la victoire avec ses hommes en buvant du rhum et en chantant des chansons de pirates. Surtout, ne les apprend pas. Il partage le butin de son dernier pillage avec son équipe. Une pièce d'or chacun, deux pour le capitaine. Cherche des volontaires pour s'entraîner au combat au sabre, couteau entre les dents. Et où sont-ils tous passés ? Il apprend à ses nouveaux matelots à faire des nœuds. Il est imbattable aux nœuds de chaise et aux nœuds plats. Il adore jouer aux courses de cafards avec son équipage. Le perdant doit brosser le pont. Ceci est un message codé de la buse pour toi. C'est l'heure de ranger ta chambre, petit Forban. Il a peur que son cacatoès répète le secret de son trésor, alors... Il lui apprend le japonais. Finalement, il aime mieux un lémurien de Madagascar comme animal de compagnie. Il déguste un délicieux cacatoès farci au coco et flambé au rhum de bourbon. C'est la meilleure façon de cuisiner les bavards. Il n'a pas envie d'attraper le scorbut, la maladie des pirates. Il recompte ses dents tous les jours. 31,5. Il a peur de finir comme le capitaine Kidd, couvert de goudron et pendu enchaîné. La nuit, il fait des cauchemars affreux. Parfois, il fait des drôles de rêves. Les bateaux ont des ailes et volent dans le ciel. Et lui, il est pirate de l'air. Il organise un concours du plus terrifiant drapeau pirate avec son équipage. La tête de mort s'est complètement démodée. Il hésite à se faire percer l'autre oreille. C'est pas mal pour la vue, mais ça fait pas un peu fi. Il demande à son barbier de lui faire le look de barbe noire, tresses et rubans dans la barbe. Finalement, c'était une très mauvaise idée. Il hisse son pavillon de la mort. Attention à l'abordage ! Avotage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Musique